Et l'issue de cette guerre civile, c'est au minimum l'arrestation de Franck. Allons au Congo. Disons à notre frère, Denis Christel Sassou. Ce qui se passe au Gabon que concerne Denis Christel. Si ton papa force pour te faire succéder à lui au Congo, il y aura une guerre civile au Congo. Dans cette guerre civile, la puissance coloniale va soutenir tes adversaires. Tu seras, dans le meilleur des cas, emprisonné. Et si tu as un fils aîné, il sera en prison. Comme tu vois votre beau-père, votre beau-frère, Ali Bongo, actuellement en prison avec Noureddin. C'est comme ça que tu vas te retrouver. On prendra sans doute ton fils aîné. Pour dire, on ne veut plus voir un Sassou président ici. Vous avez compris ? Ce que je viens de démontrer pour l'Afrique centrale s'applique aux dictateurs d'Afrique de l'Ouest. Et ils se disent, ce qui a tué ma cloclo va sans doute essayer de tuer ma clacla. Mais ils ont un troisième péché commun, BIA et Sassou Nguesso, en Afrique centrale. C'est qu'ils se sont mis à contourner la banque centrale des États de l'Afrique centrale, qu'on appelle la BEAC, et qui est une succursale de la Banque de France, pour effectuer leur paiement. Ils ont mis en place des procédures alternatives de paiement, sans passer par le franc CFA. En fait, de facto, BIA et Sassou, comme beaucoup de dirigeants en Afrique francophone, ont créé des moyens de paiement qui contournent la Banque de France. Ils sont entrés, sans le dire ouvertement, dans un système de paiement direct, avec des grandes puissances commerciales comme la Chine et la Russie. Ils ont trouvé d'autres moyens de payer. Donc, en fait, l'une des raisons pour lesquelles le franc CFA s'effondre, c'est que ceux qui devaient en être les gardiens, pour l'essentiel, l'ont abandonné. Il n'y a que Ouattara Draman qui continue à s'accrocher aveuglément au franc CFA. En Afrique centrale, on n'y croit plus. Voilà pourquoi, quand on a tenté de punir le président centrafricain Faustin Arcange Touadéra, il a bénéficié d'une très grande et très bonne compréhension. De la part du président Camerounais Bia et du président congolais Sassou. A la limite, ils l'ont même couvert. Parce qu'en fait, Touadéra lui fait, à ciel ouvert, ce que Bia, Sassou et même Ali avaient commencé à faire en cachette. Je vous demande de noter la troisième raison. Je ne suis pas là pour parler en vain. Je suis là pour vous donner les moyens de parler en connaissance de cause. Troisième péché commun. S'il vous plaît, notez-le sous cette vidéo. Ils se sont mis à payer par des moyens de paiement non contrôlés par la Banque de France. Ils sont rentrés dans le système du paiement en monnaie, en crypto-monnaie. Ils sont entrés dans ce système-là, sans le dire. Ils sont entrés dans le paiement de gré à gré. Et je vous donne une trace. L'une des raisons pour lesquelles Idriss Déby sans doute a été massacré, c'est que lui, il le faisait ouvertement. L'intérieur de la France-Afrique a commencé un processus de rectification interne. La rectification france-africaine, c'est quoi ? C'est que partout où il y a des dirigeants qui ont posé des actes qui, en conséquence, autonomisent davantage leur pays par rapport à la France, on va essayer de trouver à l'intérieur du système politique des dirigeants soumis qu'on va promouvoir. Et c'est ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait au Gabon. Ali Bongo, qui maintenant ne parle plus qu'anglais. Apparemment, Ali Bongo a décidé de ne plus parler français. Alors qu'ils ont ce problème, ils ont tenté d'être courageux contre leur maître. Ils veulent malgré tout à l'intérieur de leur pays respectif. Le Cameroun pour Paul Bia. Le Congo-Brazzaville pour Sassou. Ils veulent imposer une succession héréditaire. C'est-à-dire une succession France-Africaine à la tête de leur pays respectif. C'est la contradiction dans laquelle ils sont. D'un côté, ils veulent émanciper le Congo et le Cameroun du dictat du néocolonialisme français. et de l'autre, ils veulent créer des dynasties. Des dynasties familiales au Cameroun et au Congo. Donc, du coup, ils se retrouvent pris entre le marteau de la France-Afrique, le marteau de Paris, et l'enclume des peuples africains qui ne veulent plus des présidents à vie et qui ne veulent pas de monarchie. Nous ne voulons pas de pouvoirs héréditaires en Afrique. Voilà l'inconfort. Voilà la difficulté dans laquelle se trouve Paul Bia au Cameroun aujourd'hui. La difficulté dans laquelle se trouve Sassou Nguesso au Congo. D'un côté, ils ont multiplié des actes pour être un peu plus autonomes par rapport à Paris. On pourrait considérer cela comme quelque chose de positif. Mais de l'autre, ils refusent de reconnaître la souveraineté de leur peuple. Donc, en fait, leur peuple ne les soutiennent pas.